La rétention d'eau, un frein à la perte de poids, donc c'est important. La rétention d'eau est fondamentalement un problème de femme. La femme est beaucoup plus éponge que l'homme, mais ça peut toucher certains hommes. Mettons, disons, 10-15% des hommes peuvent avoir un problème de rétention d'eau, surtout sur le ventre. C'est ennuyeux, si vous avez la rétention d'eau, en dehors des conséquences directes de la rétention d'eau, il y a surtout le fait que ça peut perturber l'efficacité d'un régime. Comment ? Trois raisons. La première de ces raisons, c'est qu'un litre d'eau passe un kilo. Et alors, me direz-vous, ça veut dire que si vous l'avez sur vous, et que vous vous pesez et que vous voyez un kilo de plus, même si je vous dis à l'oreille, ne vous inquiétez pas, ce kilo c'est de l'eau, c'est quand même un kilo de vue sur la bascule. Et ce kilo, il vous gêne, il peut vous décourager, il peut vous rendre plus apte à faire un écart, à une bêtise, à une tentation. Donc c'est important, faites attention. Deuxièmement, ne jamais se peser après un écart. Si vous faites un écart, le lendemain matin, ne vous pesez pas. Parce que vous allez peser non seulement quelques dizaines, vingtaines, trentaines, cinquantaines de grammes de véritable graisse, mais vous allez garder un litre d'eau, surtout si vous avez mangé un peu salé, et là c'est une catastrophe. Ne vous pesez pas, attendez le sur le lendemain, en revanche le lendemain, mettez-vous-y depuis le matin. Deuxièmement, savoir qu'avant les règles, une femme normale prend à peu près un kilo. Et une femme qui a tendance à faire de la rétention d'eau, deux, parfois même trois ou quatre. Ça arrive que des femmes me disent j'ai pris quatre kilos ce week-end parce que j'ai mes règles. Donc vous imaginez le mal que ça peut faire quand vous êtes en plein régime. Et puis surtout, la rétention d'eau peut bloquer réellement, physiquement, matériellement, la perte de poids. Si vous faites un régime et que vous brûlez la graisse, puisque c'est l'objectif du régime, lorsque vous brûlez cette graisse, votre moteur à combustion de graisse libère des déchets. Et ces déchets, par définition, sont éliminés par le rein. Donc vous avez besoin d'éliminer par le rein. Mais si vous faites de la rétention, votre rein fonctionne au ralenti et donc élimine au ralenti. Et ça veut dire qu'il va y avoir un goulet d'étranglement dans lequel vont s'accumuler des déchets. Et lorsque ces déchets vont être suffisamment gênants, ils vont faire bouchons. Et puis progressivement, ils vont remonter en amont jusqu'à boucher le moteur. Et matériellement, vous aurez du mal à maigrir, quels que soient vos efforts. Vous voulez un exemple ? Eh bien écoutez, faites démarrer votre moteur de voiture et puis mettez un bouchon dans votre pot d'échappement. Et vous allez voir ce qui va se passer. Au bout d'un moment, le moteur va s'arrêter. Vous faites la même chose avec une bûche dans une cheminée. Vous ne nettoyez pas les cendres qu'il y a autour. La bûche va s'enfoncer dans ces cendres et elle va s'éteindre. Donc vous voyez, il est très très important de veiller à lutter contre la rétention d'eau. Je vais vous l'expliquer à l'instant. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada